Nous avons parlé de l'intérêt des quiz pour solliciter la récupération en mémoire. Mais en pratique, comment les utiliser ? Il est possible de pratiquer la récupération en mémoire avec une grande variété d'outils allant du plus basique à la plus haute technologie. Et il existe de tels outils à la fois du côté des enseignants et du côté des élèves. Commençons par examiner les outils du côté des enseignants. Les quiz, les QCM ou les ROC peuvent tout à fait s'administrer en format papier-crayon, en étant de préférence imprimé. En ayant préparé un calque ou une feuille indiquant les bonnes réponses que l'on peut poser sur chaque copie pour comparer les réponses de l'élève avec le corrigé, la correction peut être extrêmement rapide. Il est possible aussi de faire un corrigé collectif avec autocorrection ou correction mutuelle par les élèves eux-mêmes. Si on n'a pas besoin d'enregistrer ou de noter la réponse de chaque élève, la pratique traditionnelle de réponse sur ardoise répond très bien aux exigences des quiz. Une question écrite au tableau, chaque élève écrit sa réponse QCM ou ROC sur son ardoise individuelle et tous les élèves lèvent leur ardoise. Et l'enseignant peut apprécier d'un coup d'œil la proportion d'élèves qui ont la bonne réponse et lesquels ne l'ont pas. Et le corrigé immédiat permet à chaque élève d'avoir du feedback sur sa réponse. Une alternative aux ardoises, c'est simplement de poser des questions à choix multiples jusqu'à 5 réponses possibles et de demander aux élèves de lever le nombre de doigts correspondant au numéro de la réponse choisie. Les élèves peuvent aussi disposer de cartes réponses marquées ABCDE, 1, 2, 3, 4, 5 ou de couleurs différentes pour indiquer leur choix de réponse. Un cran au-dessus, en termes de technologie, se trouvent les cartes Plickers bien connues ou QCM CAM qui sont l'équivalent libre. Il s'agit de cartes réponses qui constituent un flash code unique pour chaque élève et dont chaque orientation peut indiquer une réponse parmi 4. L'enseignant doit alors utiliser une application dédiée sur son smartphone pour prendre en photo les réponses des élèves. Et l'application permet alors de compter et de visualiser la répartition des réponses des élèves. Comme toutes les réponses des élèves sont enregistrées, il y a moins de risque de négliger les réponses de certains élèves et il est possible d'utiliser les réponses pour effectuer une notation. Après, si on dispose de hautes technologies à la fois du côté de l'enseignant et du côté de chaque élève, alors les possibilités s'élargissent encore. Les QCM peuvent être préparées et diffusées depuis l'ordinateur de l'enseignant, affichées sur le tableau numérique, et les réponses peuvent être données par chaque élève sur son propre matériel. Le matériel du côté de l'élève, ça peut être des boîtiers-réponses qui sont connectés au système de QCM. Il peut s'agir aussi du propre ordinateur, tablette ou smartphone de l'élève, qui répond alors soit sur un site web, soit dans une application dédiée, soit encore par SMS. Ces systèmes sont idéaux dès lors que tous les élèves sont équipés de leur propre matériel, comme c'est le cas le plus souvent dans l'enseignement supérieur et de plus en plus dans le secondaire. Actuellement, quasiment toutes les plateformes d'enseignement en ligne incluent des fonctionnalités de test. On peut notamment citer Moodle, Schoology, Didask, Socrative, Acadli, Wooklap, Poll Everywhere. La liste n'est pas exhaustive et elle croît sans cesse. Envisageons à présent les outils du côté des élèves. En ce qui concerne les élèves, ils ont aussi besoin d'outils pour se tester au cours de leur révision, et il en existe de basse comme de haute technologie. La manière la plus traditionnelle et éprouvée pour se tester consiste à réciter ce que l'on a appris, puis à vérifier si ce que l'on a récité est juste ou pas. C'est particulièrement approprié lorsque les connaissances à apprendre sont des phrases voire des textes entiers. Lorsque les connaissances à apprendre se présentent plutôt sous la forme de réponses à des questions, alors l'outil le plus traditionnel est la carte double face, qu'on appelle aussi flashcard, ou encore un simple tableau à deux colonnes. On écrit la question d'un côté et la réponse de l'autre. L'élève peut ainsi se fabriquer des paquets entiers de cartes sur différentes matières grâce auxquelles il va pouvoir se tester. À chaque carte, on lit la question au recto, on essaye de donner une réponse, et puis on vérifie la bonne réponse au verso. Savoir fabriquer et utiliser des cartes double face, c'est une compétence de base que tous les élèves devraient acquérir à l'école élémentaire. Bien entendu, l'outil informatique démultiplie à nouveau les possibilités. Plutôt que d'écrire des cartes double face, on peut utiliser un simple tableur, une colonne pour les questions, une autre pour les réponses. En cours de technologie, on peut aisément faire programmer aux élèves un logiciel qui prend en entrée des listes de questions-réponses, mélange les lignes, pose les questions et évalue les réponses saisies au clavier. On peut aussi, bien sûr, se reposer sur les multiples plateformes disponibles sur Internet, telles que par exemple Quizlet ou Anki. Sur ces sites, chaque élève peut constituer ses propres listes de questions-réponses et se tester régulièrement. Il est aussi possible de mettre en commun ces listes avec d'autres élèves ou même avec toute la classe. Il est donc possible, en guidant les élèves vers de telles plateformes, de transformer l'exercice solitaire de révision des cours en un travail plus collaboratif et collectif.